Musique Donc ce qu'on s'était dit, c'est que vous allez sûrement passer un peu de temps ensemble justement pour parler un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui et que ce serait du coup comme une action de repos et que du coup vous pourrez guérir jusqu'à deux de vos conditions mentales Et vous en avez je crois chacun deux, un truc comme ça Par contre, on n'avait pas fait l'XP Oui, on n'a jamais fait l'XP On le fera à la fin de la campagne Enfin à la fin de ce scénario là, je pense que ce sera plus simple C'est ce qu'on avait fait en fait, on l'avait fait à la toute fin du scénario d'intro Donc là je pense qu'on le fera, je pense pas que vous allez lever le P De toute façon en plein milieu d'histoires comme ça, ça vaut pas forcément le coup Et on fera ça plutôt à la fin du coup Donc on est d'accord, t'as dit deux mental states Oui Ok Ah bah voilà Normalement vous faites tout ce qui, je crois J'ai de nouveau 20 ans, ça y est Oui, non quand même pas Ok Donc Donc du coup J'assume que vous êtes parti, vous couchez au bout d'un moment Et que là, on va redémarrer au petit matin C'était le plan, oui Donc vous êtes parti, vous couchez finalement assez de bonheur Avec tous les événements qui sont passés Peut-être vers 22, 23h grand max Et le lendemain matin, de bonheur, il est peut-être 7h Quelqu'un vient frapper à votre porte Oui, entrez C'est le plus jeune qui répond, nous on dort encore Pourtant les vieux ont moins besoin de sommeil Donc Mon garçon Personne ne rentre dans ta chambre Mais tu entends Lisa Donc Lisa qui est La personne qui travaille à l'accueil de l'hôtel Qui te dit à travers la porte Je suis vraiment désolé de vous déranger Mais il y a la police qui vous attend à l'auberge de la ville Ah les flics, vous les avez oubliés Oh mais ça c'est pour moi ça Oui Et ils veulent vous voir Bien entendu tous les trois Ainsi que les sœurs de Satan Et Sophia Elle ne les appelle pas les sœurs de Satan Elle les appelle les sœurs de je ne sais plus quoi C'est vraiment nécessaire qu'on y aille tous les trois Les gens qui dorment ici Moi je vous passe juste le message qu'ils m'ont transmis Je mets un petit coup de pied à Cornelius Allez viens, si moi j'y vais Tu y vas aussi Cornelius se lève Mais de très mauvaise humeur ce matin Moi je regarde un peu désolé Avec l'air coupable De les emmener devant la police de si bon matin Philippe Enfin nous le vons à cause de mes bêtises Encore Philippe Voilà À mon avis ils veulent surtout vous parler du corps Que vous avez trouvé hier Oui c'est possible Mais il est 7h du matin quoi Oui bah Le soleil se lève dans 4h là Du coup vous faites quoi ? Vous levez ? Ah oui pas le choix Je me suis fait un peu dessus Ah bah il est bien Moi je suis déjà beau ou quoi ? Donc vous descendez Et Lisa vous montre qu'elle a déjà préparé Un petit déjeuner rapide pour vous Pour histoire que vous ne partiez pas Le ventre vide tout de même C'est chianti Et donc du coup Les deux autres sœurs de Satan Sont aussi descendues avec vous Donc les deux qui restent S'appellent du coup Clara et Frida Donc Clara qui est une Je peux vous les remontrer aussi Comme ça sera plus facile pour voir Fréchar à mémoire J'ai beau être vieux Ma mémoire est très bonne Oh Oui mais c'est pour tout le monde aussi Donc la plus jeune des droits Aujourd'hui Frida m'a dit Je suis un éléphant Du coup Celle du milieu Donc c'était Joséphine Donc c'est elle Vous avez retrouvé le corps la veille Et donc celle qui reste C'est Clara Celle qui est à gauche sur l'image Qui est une Une femme D'un peu plus grande stature Et surtout Vous avez l'impression Qu'elle ne cligne jamais des yeux Et qu'elle est tout le temps En train de vous observer De façon assez dérangeante De ce côté là Et de l'autre Tout à droite Donc c'est Frida Qui est donc Qui était la plus âgée du groupe Et qui Par moments Parle un peu toute seule Et Vous avez l'impression Que de temps en temps Elle se perd un peu Dans sa tête Et bien sûr Il y a aussi Sophia Qui est descendue Et donc Lisa vous dit Bah du coup La police aimerait Vous voir Tous Et bah let's go Alors Cornelius Va râler Jusqu'à l'auberge De la ville Ah mais on doit aller Jusqu'à l'auberge De la ville Ouais ouais Il faut aller jusqu'à l'auberge De la ville Pourquoi je râle A votre avis Mon cher Mais moi je croyais Que vous avez bougé Leur cul jusqu'ici Non non Ils vous demandent De venir jusqu'à l'auberge Bon Et bah let's go Donc vous sortez Il fait encore nuit Forcément Puisque là Le temps que vous prenez Votre petit déjeuner Il est même pas 8h Le temps que vous préparez Et tout Donc il est Ouais Aux alentours de 8h On va dire Et vous vous mettez en route Pour l'auberge Le trajet Même si stressant Se déroule finalement Sans mal Pour vouloir mettre La petite forêt Sauf que On peut la mettre C'est beau C'est joli C'est joli Mais je me suis quand même Le fait beaucoup trop tôt Et puis j'ai même pas eu le temps De faire mon petit exercice Cornélie je vous en prie Même pas eu le temps D'allumer ma pipe Donc forcément Il fait un peu sombre Encore Mais Mais vous Pour l'instant N'observez rien Vous entendez toujours Les bruits des animaux Et de tout Qui vous suivent Par moments Mais rien de trop Inquiétant De ce côté là Et au final Vous arrivez tout de même A l'auberge Donc tous sains et saufs Donc vous six Du coup J'avoue On a emmené Tweedledee et Tweedledum A l'extérieur C'est que vous t'avez choisi Non mais Est-ce que quelqu'un Y a réfléchi Non Non bah non C'est pas grave Je précise quand même Que j'ai mon pistolet Dans la poche Ah moi j'ai un fusil Sur le dos aussi Ouais 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 On est armé Comme jamais Ouais Ah oui Ça faisait trop longtemps Pour qu'on y pense là C'est pas grave C'est rien On a des chiens C'est vrai Vous avez des chiens aussi Les chiens Ils ont peut-être Pas la chance De rentrer dans le verge Mais C'est pas grave Ils ont un petit endroit Où vous pouvez les laisser C'est un truc 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 Qui arrive Il est Du coup Vous rentrez à l'intérieur Et il y a donc Le même officier Que vous aviez rencontré La première nuit Enfin le jour de votre arrivée Plus tôt A la veille Finalement C'était déjà Mais celui Que vous avez rencontré Du coup Juste après La mort d'Olga Enfin Découverte d'Olga En tout cas Et Déjà Assis à côté de lui En train De De manger Un bol de bouillie Se trouve aussi Le prêtre Qui a A priori Lui aussi Était convoqué Le L'inspecteur Se lève Et vous fait signe De vous asseoir A leur table Ce sont les grandes tables Qui ont été réservées Les deux sœurs de Satan Restent un petit peu Derrière vous Sans trop savoir quoi faire Pour l'instant Moi je vais M'asseoir En marmonnant 8h15 du matin Beaucoup trop tôt Allons docteur A quelle heure Ouvrez-vous votre cabinet A l'heure que je veux Voilà Il ne l'ouvre pas La guerre La guerre n'attend pas Docteur J'ai pas encore eu le temps De l'ouvrir mon cabinet Je suis trop vieux Non bah ça va Là je suis bien réveillé Il faisait bien frais dehors Tout va bien Voilà Et puis je fais signe Aux deux sœurs de Satan En disant Joignez-vous à nous Venez vous asseoir près de nous Ok donc Tout le monde s'assoit Vous remarquez aussi Qu'il y a Une ou deux autres tables Où il y a du monde Qui est déjà en train De prendre un petit déjeuner A l'auberge aussi Et bien entendu Le tavernier Qui du coup Enfin l'aubergiste Plutôt Qui est Derrière le bar Juste Qui va qu'à ses occupations On nettoie Un peu de vaisselle Il a pas l'air de spécialement Écouter ce que vous dites Mais Il est capable d'entendre Quand même Donc L'inspecteur Se tourne vers vous Et vous vous dit Bon Vous vous doutez bien Pourquoi Je vous ai fait venir Quand même Je veux dire Vous arrivez hier matin Enfin non Hier après-midi même Et on a déjà Deux cadavres sur les bras Tués de façon ignoble Comme par hasard Ça correspond à votre arrivée Et c'est vous Qui trouvez les deux corps Alors oui Présenté comme ça En effet C'est Un peu Un peu particulier Mais toutefois Je peux vous garantir Et notamment Devant témoin Et puis là Je montre Le prêtre Que nous sommes Innocents Dans ces meurtres Ils ont même été conviés Par une des victimes Pour leur venir en aide Sans savoir Que ça allait tourner De la sorte Oui Et puis monsieur l'agent Regardez Nous sommes accompagnés D'un des détectives Les plus émérites De la région C'est logique Que nous soyons Les premiers A tomber Sur quelque chose De louche Ah mais c'est moi C'est moi dont tu parles Mais bien sûr Bien sûr Avec ce type de dalens Je suis un ancien officier J'ai du flair Monsieur et docteur L'odeur du sang Est quelque chose Qui lui est familier Pas aussitôt dans la journée Mais oui Non mais que vous soyez À même de les trouver Ça je ne dis pas Mais qu'ils commencent À apparaître Juste quand vous Vous arrivez aussi Vous avouerez Que c'est un peu étrange Et messieurs Nous ne sommes pas Mathématiciens Par contre Il y a des statistiques Des probabilités Là pour le coup C'est justement pour ça Qu'on a été appelé On vous l'a déjà expliqué Je pense Vous avez montré la lettre Dans mes souvenirs Nous avons Deux des personnes Qui étaient Avec les victimes Avec nous Ou d'été bien Qu'elles ne vont pas Rester avec nous Si on a tué Deux de leurs amis Ça me paraît Quand même étrange Oui Soit Soit Du coup Plutôt que de nous Que de nous regarder Avec ses yeux De suspicion Peut-être Pourrions-nous Travailler ensemble Pour élucider Ce mystère Car nous avons Nous-mêmes Avancé sur la question Camarade Philippe Vous l'avez bien dit On est un des meilleurs Détectifs de la région La preuve Non mais mettez pas Tout sur moi Par contre Non et puis Et puis monsieur l'agent Quel suspect Vous proposerez De travailler avec vous Mais vous n'avez jamais Proposé de travailler Avec moi Je viens de le faire C'est ce que notre ami Je viens de le faire Oui Et du coup Il se tourne vers Les deux sœurs De cet an Mais de toute façon Vous Bon déjà Je suis désolé Pour la perte De votre ami Mais Qu'est-ce que vous venez Faire ici Dans cette période Il n'y a rien à faire Donc du coup Elle regarde Elle balbutie un peu C'est juste Clara Qui le fixe Du coup du regard Et lui dit Nous on venait juste Faire de la peinture Des belles peintures De paysages Monsieur l'agent Vous n'avez qu'à Les coffrer en cellules Ces deux là Au moins C'est les deux là De la liste Des suspects Il serait de bonne idée Il serait de bonne idée Parce qu'elles se font appeler Les sœurs de Satan Je pense que par chez vous C'est un motif Vraiment important Philippe Je regarde Philippe Je lui mets un grand coup Sous la table Comme ça Je lui mets un grand coup De pied Comme ça C'était Philippe Vous avez bu mon ami Vous avez bu Non je disais Les sœurs de Satan Alors bon On va reprendre Elles ont leurs parents Stan Qui habitent dans leur région Monsieur l'agent Monsieur l'agent Écoutez Laissez mon ami Qui est apparemment Mal réveillé Par contre Je rejoins Ce qu'il disait Alors sans peut-être Les mettre en cellule Car elles n'ont rien fait Les pauvres Leur accorder Une protection Plus directe Car malheureusement Nous ne pouvons pas Rester avec elles Tout le temps Puisque nous sommes en train Actuellement D'enquêter sur ce mystère C'est à dire Moi je peux pas Les garder avec moi Non plus J'ai une enquête à faire Aussi J'ai beaucoup d'autres J'ai beaucoup de travail Derrière J'ai pas un babysitter Non plus Vous comprenez bien Dans la petite ville De... C'était quoi des gens Qui se souvient Du nom Du patelin Valé Melé C'était juste à côté Oui Dans la petite ville Il vient de... Il vient d'une autre ville Que je me rappelle plus Comment elle s'appelle Bref Il vient de la ville d'à côté Du coup Il est obligé De faire le trajet A chaque fois aussi Donc lui Il a pas envie Et en plus travailler Quelqu'un avec lui Non Je pense que ça serait quand même De bonne alloi De... Vas-y Vas-y gros De les placer sous protection Car Hier encore Elles étaient Quatre T'avais 20 ans Et aujourd'hui Elles ne sont plus que deux Pas vraiment Et aujourd'hui Elles ne sont plus que deux Donc Manifestement Quelque chose Et après elle Pour l'instant Quelqu'un Bon C'est vrai que ça a du sens Mais Je vais voir si je peux trouver Un gars que je pourrais mettre A surveiller l'hôtel S'il reste là-bas Et du coup Allez-y Racontez-moi un peu Ce qui s'est passé hier soir Parce que j'ai eu J'ai eu la version du prêtre Déjà Mais c'était un petit peu Décousu A mon goût Décousu C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Bon Allez-écoutez Il n'a pas vu grand-chose non plus Que vous êtes-il lié ? Du coup Le prêtre reprend la parole Bah Je lui ai dit Ce qui s'est passé hier C'est-à-dire que Moi je vous ai vu Vous êtes venu me chercher Pour dire que vous aviez trouvé un corps Qu'on allait En effet constater Que le corps était là Et que de mon point de vue Vous étiez innocents Puisqu'on n'a pas trouvé Enfin il n'y avait pas Votre trace de pas autour Bon après C'est vrai que J'ai juste votre version De l'histoire derrière Donc Du sanglier Qui l'aurait attaqué Nous ne sommes pas magiciens Donc on aurait pas tué par La puissance de notre esprit Mais en effet Monsieur l'agent Nous étions hier soir Nous étions hier soir Accompagnés de De ses Twiddledy et Twiddledom Et de leur amie Qui d'un coup En parlant de l'enquête Est partie Comme une flèche Vers l'extérieur Nous l'avons suivi En pensant Justement Qu'elle risquait quelque chose Et C'est vrai Puisque plus loin Sur le chemin Nous avons découvert Nous avons découvert Une énorme bête Une bête Terrible Qui était en train De lui manger ses entrailles Nous n'avons pas osé bouger De peur De ramener la bête vers nous Nous avons donc attendu Que la bête s'en aille Et nous avons été Voir le prêtre Pour pouvoir impérativement Protéger Ce qui malheureusement Restait du corps Car nous avons pu constater Rapidement Que la personne était décédée Une bête Mais quel type de bête Du coup Et bien voyez-vous C'était très difficile A voir dans la nuit Noire Avec la neige Mais C'était une bête Qui Elle fumait Elle fumait C'était terrible Terrible Vraiment Nous n'avons rien vu Hormis Hormis Des giclées de sang Vraiment J'étais malade Ah j'étais malade Parce que le prêtre Ce qu'il m'a dit C'est que vous lui aviez parlé D'un sanglier C'est ce à quoi La bête Nous faisait penser En effet Un très gros sanglier Le premier aspect Après je vous avoue De même J'ai beau être rodé Aux horreurs du combat J'ai eu cette bestiole J'ai détourné les yeux La fraude Lorsque nous avons repris Nos esprits La bête était déjà loin Donc Oui de prime abord C'était sans doute Un très gros sanglier Oui Avec les traces Qu'on avait dans la neige Vous avez un fusil Vous avez un fusil Avec vous Attendez Vous remettez en doute Mes capacités de soldat Monsieur Non Pas vos capacités de soldat Il s'agissait de quelque chose De De vraiment effrayant J'en ai vu des horreurs Mais là monsieur Énorme Surtout Je ne suis même pas sûre Qu'un fusil aurait pu faire Quoi que ce soit Sur cette bête C'était fumant monsieur Fumant Fumant Énorme Terrible 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 Fumant Et du coup Vous n'avez pas essayé De le suivre Ou de voir Ce qui s'était passé Nous étions peut-être Totalement désemparés Suite à cette ronde Totalement tétanisé Pardonnez-nous Mais si la victime Apparemment N'avait pas tellement peur Pour sa vie En voyant cette bête Je peux vous assurer Que nous n'étions pas Très 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 rassurés Et pour avoir L'habitude Des combats Ayant été moi-même Médecin Dans l'armée Pendant Et en vue Des gens sur le front C'est ce qu'on appelle Une crise de tétanie Passagère Merci Jean Je vous jure Vous pouvez croire N'est-ce pas Mais Les habilités Et mon expertise Médicale Il va nous falloir Du valiant Mais nous ne comptons pas En rester là Nous ne pouvons pas Laissez cette bête Sévir à travers A travers la contrée Vous pouvez nous aider A la traquer Si vous souhaitez Faire votre travail Résumons Résumons Hier Vous suivez cette pauvre Il regarde ses notes Joséphine Joséphine Adler D'après mes notes Et Vous vous retrouvez Nez à nez Avec un sanglier géant Qui fume Et qui lui dévore Les entrailles On dit comme ça Mais c'est C'est tout à fait Ma description Mais je vous assure Que ce n'était pas moi Votre ami le prêtre Nous a parlé D'un animal Qui apparemment Serait Comme la description Que nous venons De vous faire C'était quoi Le nom déjà Monsieur le prêtre Le glozon Le glozon Alors l'inspecteur Le regarde Et il fait Vous allez vraiment Vous allez vraiment Les innocenter En sortant la carte D'une légende Folchlorique Qu'on sort juste Pour effrayer Les enfants Monsieur l'agent Pourquoi voulez-vous Qu'il nous innocent En fait On le connait pas Ce monsieur Hormis l'avoir rencontré Hier Et de sa gentillesse De nous avoir aidé On ne connait pas Ce monsieur Il ne nous connait pas Pourquoi voulez-vous Qu'il nous innocente On va dire Qu'on a Une petite histoire Avec ce prêtre Il aime bien Innocenter les gens Ou en tout cas Faire en sorte Qu'il s'en tire bien Du coup Bon Ah bon Oui Mais pourquoi faire Bon vous savez L'implantation de l'hôtel A pas été Pas été Fait De façon Très calme Et paisible On a eu quelques incidents Bon Forcément On a Je comprends pas J'ai cru comprendre Qu'il était contre l'hôtel Oui 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 Bien sûr Mais du coup Justement Il a Il a un petit peu Fait en sorte Que certaines personnes Qui ont tenté Bah notamment Le 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 gardien de phare Là Qui a essayé De foutre le feu A l'hôtel Une fois Bon du coup Nous forcément On le met en prison Mais Je sais pas Par quel Miracle Excusez moi La blague Mon père Ce cher prêtre A réussi A A Faire en sorte Qu'on lui Fait juste Une petite tape Sur les doigts Et qu'il ressorte De prison derrière Oui Le gardien de phare Il a essayé De foutre le feu A l'hôtel C'est le gardien de phare Oui Bah vous savez Il y en a Il y en a pas mal Dans la vie Qui sont contre L'hôtel Il y a Notamment Anna Svensson Qui c'est Une des femmes De pêcheurs Bon bah vous savez Comment c'est Dès qu'un peu Trop religieux Un petit peu Trop puritain Je comprends Je dis pas Que tout est Très clair Avec cet hôtel Non plus Mais bon De là Faire des campagnes Pour qu'il soit détruit Après nous Monsieur l'inspecteur Nous on a rien Ventre l'hôtel Vous parlez de Paroissiens De ce cher prêtre Nous nous sommes pas De ces paroissiens Il nous connait pas Donc pourquoi Nos innocentés Il n'a rien à y gagner Ça je ne sais pas Encore une fois On a rien contre l'hôtel Pour être honnête Même On passe un excellent moment Actuellement Dans l'hôtel Hormis ses problèmes De meurtre Et de sang Et de viscères Nous on y passe Un très très bon moment Il est très bien En plus on propose Notre aide Tout à fait D'ailleurs on est là aussi Entre autres Pour retrouver la propriétaire Qui a disparu Oui oui Soit Soit Du coup Vous souhaitez Qu'on vous aide A traquer cette bête Ou Oui Soit Et pendant ce temps là Ibi Chou Tu vas me faire Un test de vigilance Vigilance Alors Vigilance Vigilance Paf On reprend exactement Alors on s'est arrêté C'est bien Très bien Donc Ok Zéro Zéro Donc au moment Où Où le Où l'inspecteur te parle A un moment Tu perds un petit peu Ta concentration Enfin tu te mets A rêver un peu Et quand tu Reregardes L'aubergiste Tu te rends compte Qu'il est en train De vous écouter Et surtout Tu te rends compte Qu'entre temps Il lui a poussé Des oreilles A un nez de cochon Enfin Son visage Devient un peu Porcin Comme ça Et il te regarde Avec des yeux Un peu brillants C'est assez fugace Tu vois Ça dure peut-être 3-4 secondes Et Et ça disparaît Ok Et ça disparaît Tu te dis Oui Comme si t'avais Une espèce de vision Ok Je me tourne vers tout le monde Messieurs je vais vous demander Un instant Je vais aller Il me reste des sous Oui oui Je vais aller commander Quelque chose Au pire je demanderai De l'argent encore Je vais aller commander Quelque chose A la taverne Quelqu'un veut quelque chose C'est la tournée de Cornelius Allons donc Bon bah Sturcy S'il a du café Une cervoise Ah Sturcy C'est la taverne Je vous déconseille Mon amie Il fait trop froid Pour ça Bon une cervoise C'est la chaude Et du coup Je me lève Et je vais voir Je vais voir l'aubergiste Il dit oui Bonjour Je peux Quelque chose pour vous Euh Alors Bonjour monsieur Euh Il me faudrait Un café Et une cervoise S'il vous plaît Euh Ouais bien sûr Alors il Je l'observe Dans chacun De ses mouvements Même Même ses cils Il fait Un café Qui est sûrement Très très fort Et pas très bon Mais Il fait un café Et il Sort Il sort Enfin il sert Depuis un baril Une peinte de bouillère Et Et te la donne Est-ce que Vous voulez quelque chose D'autre ? Pardon ? Vous voulez autre chose ? Quelque chose à manger peut-être ? Non j'ai le droit Je vous remercie Et je m'assois vite fait Comme ça Mais l'air fatigué Enfin je m'assois C'est terrible C'est terrible quand même Ce qui se passe Et là Tu as deux nouveaux Mais cette fois Sur un des gars Qui a une table à côté La même vision Tu vois Qui te regarde Avec un visage Qui est devenu porcent Entre temps Pareil De 3-4 secondes Ça s'évanit Et pendant ce temps Les discussions Avec l'inspecteur Donc continue Et 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 en gros Bah là Il Il sent bien Qu'il a pas grand chose Contre vous Mais il vous fait comprendre Quand même Qu'il va vous garder à l'oeil Que cette histoire de glozon Lui Lui Il y croit pas trop Que Peut-être Vous avez vu Une bête Et que C'est vrai qu'il neigeait très fort La veille Et que voilà Mais que Bon Faut pas non plus le prendre Pour un jambon Et que Il sent bien Qu'il y a Anguille sous roche Et qu'il va Enquêter Et essayer de trouver Ce que vous avez bien pu Foutre Et il voulait se repartir Je ramène la cerveau Et le café A Cornelius Du coup on est que tous les trois Bah non Il y a Twiddledi Et Twiddledum Avec moi Bah pour en ce temps Il y a tout le monde Qui est resté Tu vois L'inspecteur Le prêtre Et tout Bon La discussion Est un peu plus Tu vois Légère Mes avis Je ne sais pas vous Mais moi je suis bien réveillée Buvez votre café Votre cerveau On va y aller Allez Allons-y Allez On se casse On se casse Je la faute ma servoise Comme dirait notre ami Cornelius Allez A main A bouche Et à cul Voilà Ah bah moi je fais la même chose Avec mon café En ayant soufflé un petit peu dessus avant Pour qu'il me brûle Ok On prend Twiddledi Et Twiddledum avec nous Du coup C'est ça l'idée Et Sophia Qui est toujours là aussi Ah oui Bah oui Pour moi Sophia De toute façon Comme elle fait partie du groupe Ok Donc vous Vous repartez Le jour C'est un peu levé Entre temps Donc Vous retournez Vous retournez Je suppose à l'hôtel De toute façon Bah oui Et du coup Sur la route Sur la route Je leur explique Ce que j'ai vu Ce que j'ai vu en fait Ok Dis moi ce que tu leur dis Du coup Mes amis Je crois que j'ai fumé Ou il y avait quelque chose Dans leur cerveau Je ne sais pas Mais il y a quelque chose Qui ne va pas Je me suis retournée D'abord vers le serveur Et il s'est mis A avoir un aide Et les oreilles De cochon Mais c'est Philippe Qui a bu la cerveau Et franchement Maintenant Maintenant Tu vois Je doute Du coup C'est pour ça Que je suis allée Commander cette fameuse Cervoise Et ce fameux café Parce que je voulais En savoir plus Au départ Je pensais que Ce n'était que lui Mais dites vous Mes amis Quand je me suis retournée Un autre homme De l'autre côté Avait exactement Le même changement physique Mais ça a duré L'espace d'un instant Donc Ce serait peut-être intéressant On va aller regarder Un petit peu Soit nous sommes maudits Soit il y a un truc Qui ne va pas Ça doit être Ça doit sans doute Être une manifestation De notre mystérieux don Vous trouvez pas Ça quand même bizarre Qu'à chaque fois Le prêtre nous parle Du glauçon C'est le prêtre Le premier à nous avoir Dit ce que c'était Que cette bête Oui Beaucoup de gens Sont contre l'hôtel Il y a beaucoup De paroissiens Dans ce village Il y a quand même Quelque chose Qui ne va pas C'est vrai que Le prêtre N'a pas l'air clair Le clair N'a pas l'air clair Effectivement Oui Le clair N'a pas l'air clair C'est clair Donc Voyez-vous Je pensais au départ Que c'était peut-être Comment elle s'appelle La première à être morte Olga Oui Oui Olga Je pensais que c'était Elle qui avait réveillé Quelque chose dans la grotte Mais parfois Je me demande En fait Si c'est pas Une espèce De malédiction Puisque On a toujours Parce que Ça ne toucherait Que les sœurs de Satan Je dirais Bon Il y a un truc Mais On a toujours pas retrouvé La propriétaire de l'hôtel C'est quand même Étrange Oui Peut-être Oui C'est sans doute C'est sans doute lié Mais 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 du coup Alors après Alors je sais pas Si je peux l'utiliser Dans ces cas là Ou pas J'ai un talent Qui s'appelle Elementary Ou genre Une fois par ses C'est sûr Je peux demander Au MJ De m'expliquer Comment les Comment les Comment Les indices Sont connectés On peut essayer Quels indices Juste Un petit truc Avant Auquel je viens de penser Mais si c'est dirigé Comme tu le dis Vers l'hôtel Ce qui est fort possible Du coup La réceptionniste Comment elle s'appelait Lisa Lisa ouais Elle aussi Pourrait être Concernée Par ce genre De choses Mais elle Elle habite au village Donc elle sait Peut-être des trucs On pourrait d'abord Aller demander Avant que j'utilise ça Effectivement Ce serait peut-être Intéressant D'aller voir Plus je pourrais Connecter des trucs Parce qu'on l'avait Questionné Par rapport Au Sœur de Satan Où elle ne savait Absolument rien Mais du coup On ne l'a pas questionné Par rapport Au villageois Et voilà Ça serait peut-être Intéressant Et mine de rien Avec notre retien Avec le policier On a pas mal de pistes On a aussi Cette histoire De gardien du phare Qui a voulu foutre le feu Oui mais c'est pour ça Que je dis En fait Qu'apparemment Les villageois Ils sont vraiment Contre le projet De l'hôtel Et que Vu que ça a touché Aussi La propriétaire De l'hôtel D'ailleurs C'est un peu bizarre Comment l'hôtel Il tourne tout seul Il n'y a plus De propriétaire De l'hôtel Et l'hôtel Il est quand même ouvert Ouais c'est vrai Qui le gère Qui gère l'hôtel En attendant Bon Ouais Et bien rentrons Et allons voir Lisa C'est bon C'est pertinent Comme question Allons la questionner Du coup Et retournons Du coup À l'hôtel Non Pardon Hop 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 Euh J'ai envie d'un thé Du coup Donc vous arrivez À l'hôtel Vous Euh Je pense que vous dites À Lisa Que vous voulez discuter Avec elle Bah oui Et en plus J'ai sympathisé Avec elle La veille Exactement Et du coup Elle vous dit Bah allons discuter Du coup au restaurant De toute façon Ce moment c'est assez calme Je verrai si quelqu'un arrive Tant qu'on se voit au restaurant Hop Je C'est arrivé dans la salle Avez-vous encore Une petite bouteille De la petite liqueur Hier soir Ça sera plus sympathique Pour discuter Elle te fait un sourire Elle dit Je ne vois pas de quoi Vous parlez C'est pas grave Moi dans mon équipement J'ai les Fine wines Les vins de bonne qualité Je suppose que je peux lui en servir Un petit verre Laisse boire son propre équipement Oui Mais c'est parce qu'avec ça J'ai un bonus Avec la manipulation Et du coup Eh ben Écoutez on revient donc De l'auberge Où nous avons rencontré Le policier Et il y a pas mal de choses Qu'en fait on trouve étranges J'imagine Vous travaillez ici depuis longtemps Ça fait Oui Presque depuis que l'hôtel A été construit Mais ça n'a pas été trop dur De venir travailler Dans cet hôtel Qui apparemment A eu pas mal De problèmes Alors elle rigole un peu Elle a un petit rire nerveux Comme ça Elle fait Euh Si On peut dire Que ça avait son Son lot De 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 challenge Vu que ma mère En soi Était aussi Était elle-même Très opposée Au projet De l'hôtel Donc forcément Elle s'appelle comment Votre mère Anna Et le nom de famille Svensson Ah oui C'est pas celle du village de Béchard Tout à fait C'est ma mère Je vois que sa réputation La précède Non 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 On peut entendre parler Mais On a feuilleté Les pâles jaunes Ouais Et pas le jeune de meulet Au moins Ça veut dire Qu'elle Vous ne l'avez pas Trouver Dans un coin de rue En train de Hurler À qui veut l'entendre Que L'hôtel Est le fruit du démon Et Ce genre de choses C'est bien Et vous en pensez quoi Avec votre famille Alors on se voit plus trop Du coup Avec ma famille Et vous retournez quand même Logé là-bas Tous les jours Bah en général Je reste à l'hôtel Du coup J'ai J'ai mes quartiers À l'hôtel Et la dernière fois Que vous êtes retourné En ville C'était quand Au village Quelques jours Avant la Avant la disparition De madame Johnson Et par rapport Aux autres villages Vous n'avez jamais remarqué Des choses inhabituels Inhabituels comment ? C'est-à-dire que Non Depuis le début C'est à peu près Toujours la même chose C'est D'un côté Ceux qui veulent Qui trouvent Que l'hôtel Est une Est une abomination Et de l'autre Ceux qui Comme moi Ils voient plus Une opportunité De De faire revivre Un peu la région Et ce vieux Ce vieux village endormi aussi Et dans ceux Qui voient ça Oui Vas-y Oui En parlant de madame Johnson Depuis sa disparition Enfin Vous trouvez pas ça bizarre Que l'hôtel tourne quand même ? Pourquoi l'hôtel est encore ouvert ? C'est bien pour ça Que je ne suis pas retourné En ville depuis Je m'efforce D'essayer de De faire tout tourner En espérant Qu'elle revienne bientôt Heureusement C'est la basse saison En haut de saison Je pense qu'on n'aurait jamais pu S'en sortir sans elle Mais Là bon Pour l'instant Il y a peu de clients J'arrive encore à peu près A gérer le tout Mais Après tout C'est juste la propriétaire Vous savez Elle n'était pas si impliquée Que ça dans la gestion De Des tâches quotidiennes De l'hôtel non plus Mais elle faisait quoi du coup Pendant qu'elle était là ? Elle s'occupe quand même Des fois d'accueillir les clients Et de Faire en sorte Que tout le monde Fasse son travail correctement C'est plus De la supervision Qu'autre chose Et les finances À vous ? Pour l'instant On garde tout Dans la caisse De toute façon Et encore une fois Vu qu'en ce moment Les affaires sont plutôt calmes Il n'y a pas énormément De fonds À faire tourner Le problème Ça va être Au bout d'un an Quand on va arriver Au bout de nos Au bout de nos réserves C'est vrai que j'aurai besoin De Madame Jansson Pour pouvoir aussi Faire les prochaines commandes Et ça fait combien de temps Qu'elle a disparu Exactement ? Une dizaine de jours Elle a perdu son chien Aucune idée Perdu son chien Et elle est partie Vers quelle direction ? Je ne sais pas Je n'étais pas là Quand elle est partie D'accord Et quand est-ce qu'elles sont arrivées Les soeurs de Les soeurs de Celles qui viennent Faire de la peinture Elles sont arrivées La semaine avant Je dirais Et depuis cette disparition C'est vrai qu'elles sont Je les ai trouvées Un peu plus Nerveuses Et elles sortaient Beaucoup moins Mais Je pense que Peut-être qu'elles s'inquiétaient Justement Qu'il y ait des choses Qui se passent Et c'est pour ça Qu'elles étaient inquiètes Pour les disparitions Et hormis Madame Jansson Quelqu'un d'autre A disparu ? Pas que je sache À part les À part les deux personnes Que vous avez malheureusement Retrouvé décédées Mais Et si on en revient Au village d'Oie C'est Ils manifestaient De leur aversion Pour l'hôtel De quelle manière ? Il y a eu Beaucoup De manifestations De veillées Qui ont été organisées Bon après C'est vrai que Parfois C'est un petit peu Devenu presque On est venu presque au main Qui bon Il y a toujours Il y a toujours Il y a toujours Donc Magnus Lundin Qui a essayé Oui De Malheureusement De mettre le feu A l'hôtel Alors on sait pas trop On pense qu'il était sou Et que Du coup Le fameux gardien de phare Oui exactement Il est très Il est très religieux Lui aussi Mais Et oui On pense qu'il était sou Et que c'est pour ça Qu'il a décidé De s'en prendre Directement à l'hôtel Et vous savez Où il vit ? Il vit dans son phare Ou il vit dans le village ? Oui Une petite maison A coller à son phare D'accord Tweedledee et Tweedledum Elles sont avec nous là ? Non elles sont reparties Dans leur chambre Déjà Ok Messieurs Puis-je vous laisser Un instant Avec cette demoiselle Peut-être continuer A lui poser quelques questions J'ai quelques questions A poser aussi A Tweedledee et Tweedledum Bien sûr Et du coup Je me lève Et je vais voir Je vais voir Les soeurs de Satan Comme d'habitude Oui Est-ce que vous avez Du coup Entre temps D'autres trucs A demander à Alissa J'aimerais bien voir S'il y a moyen Avec mon équipement Avec la manipulation De voir Si elle Si elle a remarqué Des choses Assez inhabituelles Ou étranges Notamment Auprès de l'auberge Avec Différentes personnes Du village Si Donc c'est avec quoi Mon équipement Ah oui Ta bouteille Ouais Ma bouteille Je serre un petit Un petit verre Il est tôt Mais c'est pas grave Là du coup Ça va être plus Ouais Manipulate C'est un petit peu différent Mais Tu peux si tu veux Quand même Tu peux te l'accorder D'accord Et un bonus du coup Ou genre juste Le jet de manipulation Euh Bah si tu utilises Ton équipement Par contre Après tu le perds Du coup Ah je perds Toute la bouteille Bah ouais Une fois qu'elle est ouverte Bah ouais On a inventé les bouchons Au 19ème siècle Ouais Une fois que t'es lancé T'es lancé Bah du coup Non je fais juste un test Il y a de l'alcool sur place Donc On utilise l'alcool de là-bas Ok Je mets pas de bonus Donc tu l'utilises Tu l'utilises ou pas ? Bah non Je vais pas utiliser mon équipement Mais Par contre Il y a de l'alcool sur place Donc on picole Ouais mais là Comme elle est en service Tu vois l'autre fois C'est parce que c'était le soir Là elle va pas Picole en journée Bon bah alors je le fais pas Mais C'est après moyen Quand même Avec mon empathie légendaire Ouais vas-y Tu fais un jeu normal Et puis Euh Et tu veux faire quoi exactement Du coup Bah du coup Je le souhaite lui demander Enfin Je lui dis Voilà nous sommes allés À l'auberge Et Est-ce que vous avez remarqué Quelque chose d'inhabituel Au tavernier Euh À la manière dont ça fonctionnait Ah d'accord De ce côté là Dans certains Bah elle te dit que De toute façon Elle y est pas retournée De la disparition Donc de Madame Johansson Et que Avant ça Non elle avait rien vu Après toi T'as du mal à voir Si elle dit la vérité ou pas Et Le prêtre Ça fait combien de temps Qu'il est Qu'il est arrivé Ici au village Bon bah le prêtre Vous savez Quand j'étais toute petite Il était déjà ici Donc Autant que je sache Il a Plus au moins tout le temps Était le prêtre Le prêtre de la vie Et L'hostilité Envers L'hôtel C'est Vous l'avez Pour la première fois Entendu De la bouche de qui C'est qui Qui a commencé À relever les gens À monter les gens Contre Et vous n'avez pas remarqué De Changements physiques Chez l'un ou l'autre Des villageois Je pense qu'il y a De 400 euros Je ne pense pas Je ne sais pas Est-ce qu'il y a Certains qui ont Changé Dernièrement On va dire Tout le monde Vieillit Forcément Mais Sinon Non On n'a rien remarqué En tout cas Rien qu'il ne m'est Sauté aux yeux Et le prêtre Nous a Nous a Parlé Nous a parlé D'une créature Qui s'appellerait Le glauzon Et qui vivrait Dans Dans les environs Vous avez entendu Parler de ça aussi Ou Oui C'est Les histoires Qu'on nous raconte Quand on est enfant Je pense que Tout le monde connait Dans la région Ça fait partie Un peu du folklore Ce serait une créature Qui Qui serait Qui Chercherait Les enfants Les enfants Qui se comporteraient mal Et Viendraient Les manger Pour se nourrir De leur De leur péché Grosso modo Enfin vous savez Juste pour faire Pire aux enfants D'accord Bon bah Comprenant Qu'elle va pas Spécialement Me dire Grand chose De plus Je m'arrête là Bon bah On peut aller voir Et Miru Et Il s'est De satan Donc du coup Elles sont Juste toutes les deux Assises Sur un lit Côte à côte Un petit peu À garde Elles ont pas l'air De trop savoir Quoi Quoi faire Maintenant Elles sont un peu Perdues Du coup Je m'installe Devant elle Genre face to face Tu vois Et Et je La première question Que je leur pose C'est Est-ce que Vous connaissiez Madame Johnson Non Pas du tout On l'a croisée Une fois ou deux Quand on est arrivé À l'hôtel Mais Olga non plus Je crois pas En tout cas Je n'en a Jamais fait part Pourquoi Pourquoi avoir choisi Cet hôtel En particulier À cause des grottes Oui Vous avez Vous avez trouvé La note D'Olga La dernière fois Il expliquait Qu'elle avait trouvé Cette grotte Qui elle trouvait Rechargée En énergie Je ne sais pas moi Vous auriez pu Rester à l'auberge Vous auriez pu Mais vous êtes venu Dans cet hôtel Oui Je pense que Olga préférait Rester dans un truc Un peu plus Un peu plus Cossu que l'auberge Je ne sais pas si vous avez vu Les chambres de l'auberge Mais ça ne vend pas Vraiment du rêve non plus Olga elle avait Un certain standing Mais du coup Voilà Vous ne connaissez pas Madame Johnson Bah nous en tout cas Non Vous l'avez vu Avec son chien Oui Quand on est arrivé Elle avait son petit chien C'était un tout petit chien Qu'elle promenait Partout avec elle Souvent dans son sac On manquait très bien Je ne me souviens plus Les cartes avec les grottes On les avait gardées Ou elles sont toujours Dans la chambre d'Olga Normalement Vous les avez dans votre journal Vous pouvez les avoir Dis moi si tu es là Moi je n'ai rien C'est quoi ? J'ai rien J'ai l'almanac En document J'ai l'almanac J'ai la carte de visite J'ai la danse des rêves Si vous allez dans Mystère en cours Ouais Normalement Là vous devez avoir Les cartes Les cartes d'Olga Ouais C'est bon Bon je retourne voir Mes acolytes Et messieurs Je pense qu'il va falloir Il est temps D'aller dans cette fameuse Je comprends rien à cette carte Dans cette fameuse grotte Et de voir concrètement Ce qu'il en est Parce que je sens Qu'on tourne en rond Depuis le début On sait que On sait deux trois trucs Mais Je me dis qu'en allant voir Les grottes Avec un peu de chance On pourra peut-être Retrouver une trace Au moins de Madame Johnson Parce que c'est quand même Étrange qu'elle ait disparu Nous aussi Et Alors je propose Qu'on aille peut-être D'abord au village Pour essayer de prendre L'inspecteur avec nous Parce que si on trouve Un troisième cadavre Comment on va lui expliquer Comment on va lui expliquer L'histoire de la carte On n'est pas obligé de lui montrer la carte On n'est pas obligé de lui montrer la carte Deux rituels De plus de je ne sais pas combien d'années Dans une groc On peut dire ça Mais on peut dire Qu'en fait Il y en a une Qui avait une piste Pour trouver une créature fantastique Et que Ou sa curiosité L'a emmené ici Et que comme elle fait partie Des victimes On souhaiterait quand même Aller vérifier sur place Et que ça tiendrait Avec notre histoire de la veille Tu vois Je sais pas C'est comme tu veux Mais je sens Qu'on va faire ça pour rien Parce qu'en plus de ça Il y a une énorme probabilité Pour qu'ils nous disent J'ai autre chose à foutre Et que du coup On aille au village Qu'on revienne Et qu'on aille Parce qu'on sait que c'est là Finalement Le phareau de l'histoire Donc Bah ouais On peut essayer Après ça peut Ça peut nous servir De chair à canon C'est sûr Mais Bah pas spécialement De chair à canon C'était surtout Que si en route On tombe sur Sur la dépouille De Madame Johnson On va trouver Un troisième cadavre En 24 heures C'est pas faux Bah là c'est fini C'était surtout ça Ok non mais faisons ça Bah il y a peut-être moyen De l'appeler Depuis l'auberge Parce qu'on les avait appelés Enfin depuis l'hôtel Je veux dire On peut essayer De téléphoner De l'hôtel À l'auberge Bah s'il est encore À l'auberge Parce que je crois Qu'il a dit Qu'il repartait On peut essayer De toute façon Bah écoute Essayons Et puis on le verra bien Donc vous voulez essayer De l'appeler Bah ouais Ok Donc vous demandez À Alyssa D'essayer d'appeler L'auberge Elle arrive à lui joindre Et l'auberge vous dit Que l'inspecteur Est déjà reparti Évidemment Et il est reparti Dans la ville Dont j'ai oublié le nom Ou il est resté Dans le village Non apparemment Il est reparti Avec le corps Pour pouvoir Le faire examiner Plus Plus en détail Donc à A Huckström Je pense C'était la ville à côté D'accord Bon bah donc du coup Il reviendra pas De la journée Ça c'est sûr Ah bah non On peut y aller Dans la grotte Au pire On trouve un cadavre De quelqu'un Qui est mort Depuis 10 jours Donc ça sera pas nous Oui c'est pas faux Aussi De toute façon S'il y a d'autres personnes Qui sont mortes Hormis si les sœurs de Satan Elles sortent de l'hôtel Ce qu'on va leur dire De ne pas faire Si le cadavre Il est mort Depuis Depuis je sais pas combien de temps Enfin c'est pas possible Que ce soit nous Effectivement Donc autant y aller Bah oui Ok bah Autant y aller alors Moi je m'en suis Ok Alors Du coup Vous descendez Au restaurant De l'hôtel À nouveau Et Elissa Vous fournit Une carte Du coup Des enviants Que vous avez déjà vu Auparavant Oui Voilà la carte Et voici du coup Et voici du coup Voici du coup la fameuse Est-ce que c'est le bon truc Qui vous montre Ou pas du tout C'est la carte que vous voyez Non Mais c'est pas grave Non mais c'est pas grave On peut cliquer dessus Ouais bah Ok du coup vous avez aussi La Comme ça c'est mieux Ah oui C'est mieux C'est plus grand Je l'ai ouvert Je l'ai ouvert de côté Du coup la Ça marche Et donc du coup Vous avez aussi La carte Du Hop là De la carte Dolga du coup Le Routine Cave Qui est marqué du coup Au milieu Qui est marqué au milieu Du coup avec la croix Qui indique Où est la cave On va falloir que vous Ah c'est par là Comment je fais pour ping déjà Tu restes appuyé Par ici Skull Hill Non Rien du tout Il y a Skull Hill Ah ouais Ok Donc du coup Depuis l'hôtel Qui s'appelle la souffle De quoi ? Un truc qui s'appelle La souffle Non rien C'est ça que je lis Sur l'autre carte En dessous de Northern Glade The Scar Ah J'ai compris la souffle Comme la Ok Donc vous partez de l'hôtel Alors attends Ok Ok Donc vous partez de l'hôtel Et en gros Ça va vous prendre Environ 5 km Pour y aller Ouais Une heure et demie Voilà Bah là Avec les conditions Du coup pas mal neigeuses Et tout Ça va quand même Vous prendre un peu plus que ça Il y a quand même Peut-être de parties Qui sont un peu escarpées Et du coup Pour voir si vous en sortez Vous allez me faire Un test de force Attendez 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 On va quand même préparer un minimum Le départ Alors Alors Il y a un truc C'est que juste avant de partir Donc là je suppose Qu'on va prendre Comment elle s'appelle Je ne sais plus Tous les noms C'est une catastrophe On va prendre Sophia avec nous Ok Je suppose On l'apprend avec nous Bah oui Bah oui De toute façon Donc Pendant 10-15 minutes Avant le départ Je m'entretiens avec notre chère Sophia Pour lui expliquer ce qu'elle risque de voir Et en essayant de l'inspirer Afin qu'elle ne doive pas faire Qu'elle ne risque pas de faire une crise de panique devant le glauzon Comme on a fait la veille au soir Penses-tu que c'est négociable ? Bah on fera un test Bah de toute façon tu nous avais pas dit Comme on l'avait déjà vu On aurait moins peur la prochaine fois Mais nous on l'a vu mais pas elle Oui oui Ah non elle était pas avec nous Elle était pas avec nous Donc c'est pour ça que j'essaye de l'inspirer Parce que dans Empathie j'ai la capacité Inspiration n'est-ce pas Pour voir s'il y a possibilité de Justement la La préparer suffisamment Pour qu'il n'y ait pas de De nécessité Elle aura un bonus D'accord Déjà bien Je vous remercie Ok donc faites moi un test De force Et Faut que vous me fassiez Peut-être On va dire Au moins Au moins deux succès Pour que j'ai un succès manquant Pourquoi t'as pas T'as un succès T'as des forces toutes pourries J'ai deux Moi aussi Alors Non mais t'as Ah oui Ah oui Ah oui Ah bah j'ai deux en force Et Et Bichu aussi Bon bah allez c'est parti Bah alors c'est De toute façon Bah voilà Et j'ai un succès J'ai un succès Ok donc bah Cornelius Tu prends deux dégâts physiques Et Et Bichu s'en prend un Ouf Ah oui Je me prends deux conditions Ouais What the f... Bon Bah je suis Épuisé Et Et endolori C'est fatigant C'est plus de mon âge Trop vieux pour ces conneries Moi après on me dit Que je suis un MJ trop gentil Ouais 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 pas très gentil Moi j'inspire les gens et tout Mais Lui il me casse en deux T'sais Euh Alors attends une seconde Ouais Donc vous arrivez Après une longue marche Du coup Vous arrivez à identifier L'entrée de la cave Enfin de la Pas de la cave du coup De la grotte plutôt Oui Bien sûr Et Hop Voilà Normalement ça devrait marcher Juste un couloir Ouais c'est ça Donc vous arrivez Dans ce qui semble être L'entrée de la cave Et c'est du coup Un Pour l'instant Un ravin Enfin pas un ravin Mais Ça descend dure quoi Grosso modo Et vous semblez apercevoir Un peu plus en contrebas Une entrée Justement sur votre gauche Pour le coup Que vous voulez faire Une entrée sur la gauche Ouais Pour l'instant Vous êtes un peu loin Mais vous l'advinez En fait Par ici Il a plus l'air d'être un trou Dans la roche Je vous propose De me précéder Il faut que je reprenne Mon souffle Je vous propose D'y aller en premier Si vous voulez J'ai une excellente idée Vas-y Parce que T'as plus de force Que nous Allez Est-ce que vous avez pris Une corde avec vous Je ne sais plus Il me semble Que j'en ai une sur moi Il me semblait Que quelqu'un En avait une aussi Oui Il y a une corde Ouais Ok Allez-y Du coup Je ne sais pas Est-ce que vous allez Descendre Comme Comme Philippe A une corde Il y a juste lui Qui va en gros Faire Faire un premier test Juste un petit test De force encore Parce que du coup Avec ta corde Tu peux utiliser Force pour grimper Et pareil Tu vas essayer D'avoir au moins Deux succès Allez Impeccable Donc tu arrives A slalomer Entre les différents rochers Et les trucs comme ça Et du coup Du coup Cornelius Et Bichou Arrivent à utiliser La corde Que du coup Tu as réussi à tendre Pour descendre De façon De façon safe Et donc Ça se sent quand même Le docteur Qui avait peur Qu'on se pète la tranche Et qu'on meurt Sur les cailloux Ah bah non S'il n'y avait pas eu la corde Vous auriez fait le test aussi Et du coup Vous vous retrouvez A côté De l'entrée Du coup Celui qui veut se mettre On va cliquer sur la petite porte S'il veut Passer la tête Mais en gros C'est une entrée C'est une entrée Assez étroite Où vous allez devoir Ramper à travers Puisque ça fait peut-être 1m10 de diamètre 1m20 Donc en gros Vous ne voyez pas Tout à fait le bout Vous voyez juste Que ça a l'air d'être Une grotte en effet Et que vous entendez Un tout petit peu De bruit De bruit d'eau Qui coule Mais Vous ne pouvez pas Voir toute la pièce D'où vous êtes C'est juste Un tout petit bout Est-ce que vous voulez Que j'ai un peu diminué ? Je me dévoise Alors vas-y Tu peux cliquer Sur la petite porte Normalement Tu dois voir Ça fait un symbole De petite porte Par là Je ne sais pas de Non Ah non C'est moi qui veux l'ouvrir Hop Donc voilà Tu rentres à l'intérieur Est-ce que tu peux passer ? Attends Je peux le faire passer Je suppose que vous le suivez De toute façon Je vais prudemment Oui Ok Bon bah Je vous laisse Je vous laisse suivre Je dégaine mon arme Donc j'ai mon pistolet au point Bon jamais Attends On a bugué Ouais ouais Parce que là Je fais plusieurs C'est un de vous Alors attendez Je refresh On a tout cassé Non non Ça va Attends Je refresh Je reviens Voilà Ah voilà C'est mieux maintenant Très bien Donc vous arrivez Vous arrivez dans la grotte Et vous vous rendez compte Que c'est bien la grotte Que les sœurs de Satan Ont utilisé Attends J'ai vérifié Oui non Grâce au pentagramme Qui se trouve sur le sol Oui Puisque sur le sol Se trouve un énorme pentagramme Qui a été dessiné Au milieu Meilleur détective de la région On l'avait dit Un petit peu plus loin À côté Enfin plutôt au milieu Du pentagramme Vous voyez Une espèce D'assez grande assiette De ce qui ressemble De ce qui semble être Du sang séché À l'intérieur Et un peu plus loin Ici Vous trouvez Un crâne Avec un trou En haut Et des bâtons d'encens Qui ont été Qui ont été Qui ont été Installés dedans Je ne sais pas bien C'est Rudy mes amis Mais on dirait Un rituel satanique Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est l'esprit De déduction incroyable Je suis soldat Monsieur le docteur Moi je suis fatigué J'ai mal On me cache pas C'est un cerveau Sous un képi Il y a peut-être moyen Que je fasse Un petit jet d'investigation Si j'arrive à trouver Quelque chose de plus Ouais Vas-y Une partie Très bien Donc Tu fais un petit peu Le tour De cette partie De la cave Et tu Enfin de la grotte J'arrête de dire car De la grotte Et tu remarques Que par terre Il y a des traces De pas De sangliers Au bâtien Qui se dirigent Vers la sortie Au bâtien Comme c'était étrange D'accord C'est tout C'est tout Je crois Attends D'accord Pas pas Non Et du coup Du coup Vous remarquez tous Ceux-ci Sans Pourquoi on a peur De Philippe Ah Philippe T'es parti plus Encore Vous remarquez Sur les murs De la grotte Il y a aussi Des écritures Alors vous pouvez Tous me faire Un test D'apprentissage Pour voir si vous arrivez D'aller lire Apprentissage C'est quoi ça Apprentissage Ça vaut vraiment Le cours J'ai de me dire Éducation Pardon Attends Fais voir Qu'est-ce qu'il y a Oui Ça veut être éducation J'ai des trucs En anglais Ouais Ok Très bien Bon Philippe Il comprend pas Mais les autres Te raconteront Donc C'est Des écritures Un peu Étranges Mais vous arrivez A peu près A déchiffrer Quand même Et en gros Il y a un endroit Où c'est écrit Du coup La cave des racines Enfin La grotte des racines Vous savez déjà Que c'était À cause du titre Que j'ai mis Que c'était le nom Il y a aussi écrit Les pouvoirs Du port S'accumuleront Et consommeront Les clairvoyants Et un peu plus loin Il y a écrit Avec du tilleul Et des noix La lait Sera calmée J'avoue qu'on avait Complètement oublié Ce détail Complètement pas pensé À prendre des noix Ok Et donc Là où Philippe se trouve Vous voyez Que la grotte A l'air de continuer Bon je vais pas repartir On va repartir en course Pour des noix Et du tilleul Donc on va On va à la castagne Ceci dit On est au mois de novembre Donc il reste peut-être Des noix dans les arbres Aux alentours S'il y a des noyés Ah non Vous êtes au mois de décembre Fin décembre Il avait dit novembre Novembre ? Ah non parce qu'il y avait De la neige et tout Novembre c'était celui d'avant Ah Ah bon bah décembre Alors du coup Il n'y a plus de noix Tant pis Eh bah let's go Continuons dans la cave Moi je garde toujours Mon chien près de moi Et puis j'avance Ah bah pareil Bah écoutez je vais passer en tête De toute façon Je vais charger le fusil sur l'épaule Et puis Oui je vais sortir mon pistole Aussi Allons-y J'ai plié sabre Donc Donc vous avancez Donc vous avancez un peu Et vous Soudain vous sursautez Puisque vous réveillez en fait Il y a une espèce de De famille de chauve-sous Souris qui d'un seul coup Prennent leur envol Et passent au-dessus de vous Mais En vous avançant un peu Vous remarquez ici Tout au bout Les Les Restes d'une cage Qui a été brisée Qui fait environ Deux mètres de haut Pour un mètre de diamètre Vous estimerez Ou un mètre de côté Puisque c'est une cage Rectangulaire Et Si vous voulez Vous pouvez tout me faire Un test D'enquête Comment ça s'appelle Du coup Investigation Investigation Ok C'est bon Oh c'est tout J'ai bien beaucoup de dés Dis donc Donc en regardant De plus près Vous vous rendez compte Que par terre Au milieu Des débris Il y a Qui semble être Une corde Qui a été Rompue Et Ce qui Et des Bouts de tissu Qui a A priori Auraient été utilisés Pour servir de baillon Bonne ambiance Bonne ambiance Bon ce tissu Baillon Est-ce qu'il y a Des traces de pas Autour de la cage Autour de la cage Il y a un peu De traces de pas Et il y a aussi Du coup Les traces du sanglier Qui partent de là J'ai peur de comprendre C'est un sanglier Ouais mais j'ai peur De comprendre Qui est le sanglier Ouais Et du coup Il y a juste ça Donc Des Il y a juste ça Ouais Pas de traces D'un petit chien Par hasard Non Bah après Le petit chien S'il s'est barré Il s'est barré Enfin Je sais pas ce que je veux dire Ouais ouais J'aurais pu tuer J'étais ailleurs Tu vois C'était pour être sûr Pour voir s'il y avait déjà Moyen de trouver Après Parce que Attends Je regarde un truc Euh Bah Mais non On avait pas trouvé Le journal De Dolga Aussi En plus de la carte Euh Si Mais il y avait rien De probandant Je pense Non Non Il y avait juste une Lettre Et Il y avait le journal Du chef Janssen Ah oui c'est ça Mais c'est tout Donc Le cochon est pas là On a retrouvé un On a retrouvé Des traces De Comment Je pourrais dire ça De quelqu'un qui a été emprisonné On dirait Bah ouais Et qui se serait sans doute Transformé en 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 cochon En glojon Donc du coup Ok on fait quoi ces informatifs Bah du coup je suis en train de me dire Que c'est sans doute les Euh Bah les Les habitants là Que tu as vu Avec un Un regard pour ça On va dire Qui Probablement Transformer Je peux utiliser Du coup mon talent Elementary Parce que Peut-être que En fait c'est tout Euh Euh Il est en train De se demander Ce qu'il peut te dire Sans nous dire tout Bah oui Exactement J'ai envie de te dire C'est un peu ça Finalement le talent C'est Comment les indices Sont connectés Tout à fait Euh Ok Et bah on va dire Que Euh Ok Alors On va dire que Déjà en insultant le baillon On compte que C'est quelqu'un Qui a dû être Baillonné depuis assez longtemps Quand même Puisqu'il y a quand même Beaucoup de Enfin il est vraiment imbibé de pav Et de Même d'un peu de sang Et C'est comme ça Donc c'est quelqu'un Qui a dû rester quand même Quelques temps dans la cage C'est pas quelqu'un qui a resté Un tout petit peu Tu te rends compte que La personne qui a été A priori dans la cage A aussi été obligée un peu Enfin tu vois qu'elle a été obligée De faire ses besoins Aussi là où elle était Donc A priori Au moins plusieurs jours Où elle est restée Enfermée Et Est-ce que Ce que grâce à ton talent Tu arrives à comprendre Avec les indices C'est Que Elle était sûrement Déjà là Quand les sœurs de Satan Sont arrivées Et que c'est un peu Et que le rituel Qu'ils ont fait A dû Sans aucun doute Déclencher la transformation Je sens que ce soit Forcément Elle Qui est fait Tu vois Elles ont pas fait De ce qu'elles ont dit Elles ont pas fait Un rituel de transformation Ou quoi que ce soit Jusqu'elles ont fait Leur rituel Et que En side effect En gros Ça a déclenché La transformation De la personne Qui était dedans Ah ah Je pense que c'est le plus Que je peux te donner Sans tout dévoiler Bon Bah donc je pense On a Une bonne piste J'ai peut-être Une petite Une petite idée Mais Ce n'est qu'une Supposition Parce qu'on pourrait se dire Que les villageois Ont enfermé Olga Pas Olga Pardon Madame Johnson Dans la cage Et que Quand les sœurs Sont venues On a pas On a pas demandé Aux Sœurs Si Si Comment Si elle avait Disparu Avant ou après Le rituel Le rituel Bah le rituel Elles l'ont fait Au moment Elles ont envoyé La lettre Probablement Juste avant Mais on va aller Le reposer la question Pour être sûr Avec ton talent Il y a Enfin même Sans ton talent Il y a un truc Que j'ai pas mentionné Mais c'est que Les écritures Que vous avez vues Au mur Sont quand même Très anciennes Pas un truc récent De toute façon Comment Le cochon Il est pas là Il y a rien ici Hormis les indices Qu'on a retrouvé Donc on a plus rien A faire ici Non J'ai pas spécialement On a envie de croiser Un glauson Là donc Oui en plus On est peut-être pas En état de croiser Le glauson Donc Retournons à l'hôtel Et à ce moment là On demandera Aux soeurs Aux soeurs de Satan Si par rapport A la disparition De Comment De madame Johnson Et puis on fera On fera nos déductions A partir de ce moment là Mais il y a un truc Qui cloche avec le village Clairement Il faut absolument Qu'on remplisse Nos poches de noix Et de tilleul Ouais Bon bah on rentre A l'hôtel Bah non Est-ce qu'on On en profiterait pas Pour essayer d'aller voir En dessous du truc S'il n'y a pas Ah plus loin dans la grotte Ouais Bah ouais Bah oui mais c'est pas un ravin Enfin c'est pas C'est pas un trou Bah non là en fait ça En bas là Ça remontait juste Tu vois ça faisait Une petite cuvette en fait Permettez d'attendre Oui donc on rentre Bah oui Allez c'est parti Alors vous ressortez de la grotte du coup Oui Rien On vous ressortez de la grotte Et au moment où vous ressortez Mais on a dit qu'on rentrait à l'hôtel Bah oui mais tu peux pas te téléporter Ah bah bon Au moment où vous sortez Vous vous rendez compte qu'en fait Le glauçon était en train de vous attendre à l'extérieur Oh bah tiens Surprise Et qu'il s'apprête à attaquer Ah bah c'est parti hein mes amis J'ai envie de vous dire Attention Je l'avais tenté de Par contre on avait Sophie avec nous là Donc je pense qu'il faudrait peut-être la mettre sur la carte Ah oui Pardon je vais la mettre Sophia Je vais la mettre tout de suite Là on va en avoir besoin Vise les yeux Bonjour Sophia Euh donc Déjà Sophia va faire son test De peur Avec un bonus Donc elle a un test de peur à 2 Mais du coup comme elle a le bonus Elle aura un bonus de 1 dé Alors elle sait quoi C'est l'empathie qu'elle a en plus Donc ça vous fait 3 Et on va lui donner un dé bonus Il faut qu'elle fasse 2 ou plus Donc Il n'est pas un sourire Donc Sophia prend 2 dé Enfin 2 dégâts mentaux Qu'il a fait tomber à 0 Et du coup Elle part juste Elle s'enfuit Juste de l'autre côté Et vous Elle disparaît de votre cul Elle s'enfuit à toute vitesse Vous n'avez pas le temps de la rattraper Elle disparaît Ok Super Bon bah c'est parti messieurs En joue Alors attend Euh ouais Maintenant on est d'accord Que c'est peut-être J'ai oublié son prénom Mais madame Johnson Qui se cache en dessous du glozon Ouais Alors on va Peut-être Jusher les initiatives Plop 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 Ah Bon Et c'est donc C'est donc le glozon Qui va attaquer en premier Je sais pas si vous voyez Dans l'onglet combat En fait Du coup Ah oui ça met déjà aussi là C'est le glozon Qui va attaquer en premier Ouais bah oui Oh je suis Je suis ravie Vraiment On va tous crever Et le glozon Le bon glozon En voyant A priori Le fusil De De Philippe Décide de l'attaquer Pour Faire en sorte Peut-être Qu'il ne L'attaque pas en premier Donc Alors attendez Que je vous explique Déjà comment ça marche Les trucs de combat Vite fait C'est intelligent En plus C'est un cochon Donc Les trucs de combat Donc ça marche comment C'est que pour chaque tour de combat Vous avez le droit A Une action rapide Et une action lente Donc les actions lentes En général Ça va être Ça va être Attaquer avec Une arme S'enfuir Bah après T'as des trucs Genre Essayez de persuader Un truc Mais bon Là ça marchera pas Sur le glozon Je vous le dis tout de suite Essayez D'attirer l'attention D'un ennemi Pour l'écarter du groupe Par exemple Un truc comme ça S'il y en a Qui sont blessés Essayez de Soigner les blessures D'un autre Si vous voulez Mais du coup Ça va faire Votre action Lente Et ensuite Vous avez une action rapide Qui va être Par exemple De changer d'arme Ou de Justement De sortir votre arme De se relever Si vous étiez tombé D'esquiver De parer Si vous faites Genre un combat À l'épée Enfin Ça va être des trucs Plus rapides Comme ça Ou Si il y a quelqu'un Qui s'enfuit Du coup Essayez de Si votre arme Ça s'enfuit Essayez de le rattraper Et Ça marche Que Votre action lente Vous pouvez la faire Qu'à votre tour Donc quand c'est À votre tour d'agir Mais votre action rapide Vous pouvez faire Soit en réaction Justement À l'action Par exemple Dans ce cas là Du glauçon Soit Soit À votre tour En deuxième action Donc là Ça va Parce que c'est le glauçon Qu'agissait en premier Mais si par exemple Ça avait été Cornelius Qu'agissait en premier Tu pouvais choisir De faire que ton action lente Et garder ton action rapide Pour quand le glauçon Réattaquer Pour pouvoir justement Essayer de parer Si jamais il t'attaquait Ou un truc comme ça C'est juste que Tu dois choisir Si tu le fais à ton tour Ou autour de la terre Ça Ok Voilà Mais c'est à peu près tout Après c'est pas Faut pas Faut s'en faire C'est assez facile Euh Donc Le glauçon Va Euh Attends Tac Le glauçon Va essayer d'attaquer Et Il va faire Il va tenter De faire Peut-être Très jolie Chose Qui est Chargée Et éviscérie Donc Ça lui prend C'est deux actions Et Euh Il va lancer Du coup Euh Son Son truc de puissance Ça lui donne donc Trois succès Oui Mais c'est Et il a décidé De nous tuer Aujourd'hui C'est impressionnant Euh Tiens Tiens Donc Il a Trois succès Et donc En gros Là Philippe Ce que tu peux Essayer de faire C'est essayer De Je suppose De De le dodge Quoi Et Du coup Ça va être Ton agilité C'est un test D'agilité Et chaque succès Que tu fais En test d'agilité Retire un succès Euh Du coup Du glauçon Allez C'est parti Ah bah rip Donc Il te fait Trois dégâts Waouh Un vache Mais Du coup Donc Il te fait Trois dégâts Donc Déjà Tu es Marqué En broken Et Le problème C'est que A cause De son attaque Il arrive A Bah T'éventrer En fait Finalement En fait Il a des espèces De pics Sur le dos Et du coup Tu tombes A genoux Et T'es en gros En train D'essayer De retenir Tes entrailles D'essayer De sortir De ton ventre Donc là En gros T'es très très mal Si personne Te vient en aide D'ici le prochain tour Donc L'action L'action Du gloson Je suis médecin Je suis pas magicien Et Du coup Donc du coup Il est Finalement Derrière Oui Comme il a Attends Pardon Je voulais pas bouger Tout le monde Hop Hop Donc Il passe Derrière Derrière Philippe Et du coup C'est À votre Tour De Oui Donc C'est Au tour De De notre Cher Cornelius Oui Du coup Est-ce qu'en action Rapide Je peux Ordonner À mon chien D'aller au contact Du gloson D'aller Attaquer Entre guillemets Et puis comme ça Moi je peux aller M'occuper De Philippe Oui On peut faire ça Ouais Ouais Donc Le Mon chien Tu veux le lancer dessus Euh Désolé pour le chien Mais ouais Comment on va faire ça Ça Moi je suis médecin C'est tout J'espère que je vais réussir Ma gel médecine Ok Donc en gros Tu vas faire un Test De Ça va quand même Par rapport à toi Avec combat rapproché Sauf que t'as deux Mais du coup t'as un bonus de deux Et ça va être en gros L'attaque de ton chien Ok Ouais mais j'ai T'as moins deux Donc des bonus deux Donc j'ai juste deux dés Ok Allez Ah bah Donc tu n'y fais aucun dégât Le chien Se jette sur le gloson Qui Se contente de Juste le regarder Le chien se fait plus mal Tout seul qu'autre chose Et il repart un petit peu Effrayé Et du coup Tu Tu perds confiance C'est formidable Vraiment Désolé je fais ce que je peux Du coup je vais chez Je vais près de De Philippe Et j'essaye de Bah de voir si Il y a possibilité De faire un truc Ouais sauvé Là tu vas pas pouvoir faire grand chose Parce que Parce qu'en gros Faire attaquer par ton chien Ça va être ton action lente Donc ce que tu peux faire Sinon c'est juste J'avais dit en action rapide Maintenant si c'est pas possible Le chien il attaque pas Et moi je vais aider Philippe De toute façon il a raté Oui bon bah tu peux essayer Si tu veux Vas-y Bah allez Donc là je suppose Que je lance médecine Avec mon équipement médical Donc 1 plus 2 Ne fais pas ça Ok J'espère que ça va marcher Quand même Ah oui j'ai ta moins 2 Evidemment Donc heureusement que j'ai un bonus Heureusement que j'ai un bonus Oui Voilà Tu as un succès Mais comme le glozon Est un peu sur ton passage Tu te rends compte que Même si Tu arrives à aider Philippe Ça va être que passager Et tu vas te mettre en danger aussi Après tu peux le faire quand même Décider de tuer Philippe Après il y a le chien Entre le glozon et moi Donc on peut toujours Le chien il s'est barré Le chien il s'est barré Le chien il a vu que ça servait à rien Du coup il a pris peur Il s'est barré Ecoute moi j'ai dit que J'allais aider Philippe Je vais aider Philippe Je fais confiance à Bichou Pour lui mettre une balle Bah oui Ne prenez pas de risque Sauvez vous Bah donc J'essaie de Et bah Il ne meurt pas C'est mieux que tu puisses faire Ok Super Bah c'est fait Donc en gros tu retiens Tu l'aides à retenir ses boyaux A l'intérieur de son ventre Et Je suis médecin Et Bichou Que fais-tu ? Euh Du coup Moi je vais Aussi Lui envoyer Mon hunting dog Et je vais lui tirer dessus Avec mon pistolet Sur ton chien ? Que Oui Le glauçon Voyons Le cochon Le cochon Là je sais pas trop Si tu peux faire les deux quand même Parce que Soit tu Commande le chien Soit tu lui tires dessus Mais ça va être compliqué Je peux pas dire à mon chien En action rapide Attaque Et tirer dessus Avec mon action Pire Tu mets le chien Entre le glauçon et nous Comme ça Si le glauçon attaque un truc Au tour suivant C'est le chien Moche pour le chien D'accord Ok Allez Tu vais l'accorder Donc tu envoies ton chien Et tu veux qu'il fasse quoi ? Qu'il attaque aussi ? Ah bah Oui Ok Et bah Vas-y Donc il a un bonus de 3 Donc attends Ça se passe comment ? Donc c'est combat rapproché Tu fais combat rapproché Et tu fais un bonus de 3 Et un bonus de 3 Ok Let's go Donc s'il voit qu'il peut faire aucun dégât Il va se barrer Comme l'autre J'ai un succès J'ai un succès Tu as un succès Et le glauçon a Cette chose là Donc le glauçon a Une fourrure tellement épaisse Est-ce que ça lui annule 4 dégâts Quand on essaye de l'attaquer Donc ton chien Se le prend Et repart La queue entre les jambes Tu vois en disant que Pour mon action Alors attends Pour mon action lente Après tu peux essayer De lui tirer dessus Oui Je vais lui tirer dessus Mais pas en mode Ballet couille En mode Je vais lui tirer dans l'oeil Si d'accord Je suis Ok Bah dans ce cas Faudra que tu me fasses Ouais Je serais presque tenté De te donner un désavantage Du coup Enfin Un malus Parce que Bah parce qu'il est déjà Moitié de dos à toi Il y a plein de gens autour Il est devant moi là Là tu vois sur la map Je vois bien Alors certes C'est cornéus Allez vas-y T'as que 2 dé de toute façon Oui Pareil ça se passe comment A ce niveau là Eh bah tu fais Combat à distance Et c'est juste Mais t'as même pas de flingue Bah si j'ai un pistol Bah pourquoi il est pas Dans tes équipements Ah il est dans ton combat Pardon Eh bah Tire dessus Oui tu cliques dessus Et tu fais J'ai Très bien Tu fais Un succès Et je lui tire dans l'oeil Donc là son histoire De fourrure là Très bien Alors du coup Il gagne un état Et il est maintenant Irrité Bien joué Pardon Encore plus mal Il est irrité le type C'est à dire que Voilà genre Il est en colère Il est un peu bougon Il est un peu bougon Euh Exactement Bon on est en train On est en train de ver creux Et lui il est un peu bougon Ok Très bien Excusez moi Mais qu'est-ce que vous avez fait De notre MJ habituel Pourquoi est-ce que celui-ci Essait de nous tuer Depuis le début de la partie Eh s'il avait pas utilisé Son attaque spéciale Sur Philippe En plus il aurait tenté D'esquiver Là il a même pas tenté D'esquiver Euh Euh Messieurs ils sont fait Parce que le problème C'est au tour de Clem Enfin c'est au tour de Philippe Mais à mon avis Philippe Tu peux pas faire grand chose Pour être honnête là Ouais je crois À part dégobiller mes tripes Ouais Tu peux essayer de tirer dessus Mais ça Je vais la remurmurer Genre C'est pas pour bien fuir Mangez moi plus tard Ah bah moi je suis dans L'adrénaline Je suis dans ces tripes Moi en mode Enfin Non mais il nous faut Un plan d'action Je pense Je pense Je suis en train de perdre Mon potion Oui bah j'entends bien Mais justement Est-ce qu'on peut pas fuir Tous ensemble Il va pas être en mesure De se déplacer là Si on s'en va On s'en va Et Philippe Il reste là Je vois pas ce qu'on peut faire Concrètement À part crever Tous les trois À part crever tous les trois Je vois pas trop Bah ou alors Bah ou alors On essaye De crier Le nom de Madame Johnson En espérant qu'elle est toujours Quelque part là en dessous Et que ça la calme C'est le seul truc que je vois Sinon Parce que ça a quand même l'air D'être intelligent Comme bestiole Donc si ça tombe Elle est toujours là Quelque part Elle va nous entendre Et elle va arrêter Pendant que vous hésitiez Le glozon Se pose à côté de toi En gros Te donne un gros coup de cul Qui te fait tomber Toi Cornelius Et Se met à Finalement Dévorer les entrailles De Du Pauvre Philippe Elle va chipper du mon patient Ça y est Bon bah je crois que maintenant Comme dirait l'autre La question est vite répondue On va se casser On va se casser Parce que bon Voilà Ouais bah oui On se casse Bah il n'y a pas le choix Bah en partant J'essaie quand même De crier son nom Tu vois Madame Johnson Arrêtez cette folie Le cloison relève Deux secondes le groin Puis se remettre A se repaître Des Trips De Des trips Parons-nous Parons-nous Parce que là On ne peut rien faire Philippe Rip R&P in peace Let's go Allez c'est parti Donc vous vous enfuyiez Le Le Gloison Essaye même pas De De s'enfuir, donc vous raccrochez vous récupérez la corde que vous aviez laissée tout à l'heure pour réussir à vous relever et quand vous arrivez tout en haut je vais vous demander à tous les deux de faire un test de c'est fort, c'est mort un test d'observation ok un succès aucun succès MDR donc pendant que vous vous enfuyez à toutes jambes Cornelius remarque encore du coin de l'oeil un peu plus loin dans la forêt la même silhouette que celle que vous aviez aperçue, je sais pas si je te rappelle une fois près de l'hôtel ah putain, oui donc tu aperçues une silhouette qui a l'air humaine et qui a l'air de faire des gestes un peu avec son bras comme ça bah du coup j'ai toujours mon flingue en main donc je commence à courir vers cette direction là ok et au moment où tu cours vers lui euh il il disparaît au milieu des arbres il était assez loin quand même tu vois il a le temps de vu que c'est que vous êtes quand même dans un endroit où c'est assez boisé et tout il arrive Cornelius rentrons 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 à l'hôtel tu toi tu es endolori moi je suis épuisée je pense qu'on arrivera pas à faire plus aujourd'hui bah allons-y et euh on essaierait pas de retrouver Sophia elle a dû partir à l'hôtel non ? elle est partie par l'autre côté je sais pas ce qu'il y a par là bah oui mais ça rejoint bah j'ai cru comprendre que ça rejoignait d'après la carte attends je regarde ça traverse de l'autre côté donc elle est partie du sens inverse dans lequel elle doit aller normalement elle te fait le tout bah de toute façon on peut pas revenir pour l'instant on peut pas traverser pour repasser devant le glauçon pour aller chercher Sophia bon bah je me mets à crier Sophia on rentre à l'hôtel c'est jamais qu'elle m'entende et puis on se casse très bien donc vous refaites le trajet inverse vers l'hôtel sûrement au pas de course et du coup cette fois vous connaissez un peu mieux le chemin donc c'est un peu plus facile mais vous allez quand même me refaire un test de force il faut juste que vous fassiez au moins un succès alors t'explique je peux pas lancer de dé on me prend d'office un dégât bah parce que j'ai 2-2 ah c'est balouf ok bah tu te prends un dégât alors voilà moi aussi j'imagine oui un dégât chacun oui 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 et du coup t'es brisé ou non t'as en a 3 ok ah bah non je vois hé 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 ah bah je sais pas et donc voilà la branche plie mais ne se brise pas on est pas loin quand même on est vraiment pas loin mais ça craque mais ça va donc vous êtes de retour à l'hôtel alors que la nuit recommence à tomber parce que du coup ça vous a pris toute la journée entre l'entretien avec avec l'enquêteur le trajet jusqu'à la grotte l'exploration de la grotte le combat avec le glozon le retour de la grotte ensuite donc vous arrivez il est déjà presque 18h on va dire donc 17h et vous arrivez du coup couvert de sang sans nouvelles de Sophia pour l'instant et sans nouvelles de vos deux chiens qui sont aussi disparus et sans forcément sans Philip qui du coup est décédé entre temps allez rip et je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui c'est déjà pas mal